Générique Bonjour à tous, bonjour Brice Sortefeux. Bonjour. Vous avez été eu hier soir vice-président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Là c'était une triangulaire, il y avait le parti socialiste, il y avait les républicains, il y avait le Front National. Il y a d'autres régions où les socialistes se sont retirés pour permettre à la droite de passer. Est-ce que dans ces régions, la droite pourra faire ce qu'elle veut, sa politique, la politique pour laquelle elle a été élue ? J'en suis convaincu, mais c'est vrai que pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, d'ailleurs comme en Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, deuxième région de France, Ile-de-France, première région de France, comme en Ile-de-France, nous avons été élus autour de Laurent Wauquiez, grâce à Laurent Wauquiez, nous avons été élus, grâce à un succès d'abord au premier tour, très bon résultat au premier tour, et nous avons gagné largement au deuxième tour. Y a-t-il des recettes infaillibles ? A l'évidence non, mais ce qui est certain, c'est, j'en suis convaincu, c'est le fait que nous ayons mené avec Laurent une campagne qui soit une campagne claire, avec des positions clairement assumées, clairement affichées, clairement revendiquées, avec une position constante et cohérente, je pense que ça a été un des éléments importants du succès. Mais là, dans les régions, par exemple Nord-Picardie dont on parlait, par exemple Provence-Côte d'Azur, où il a fallu les voix des socialistes pour que la droite l'emporte, est-ce qu'il ne faudra pas faire des compromis ? Ça sera au président élu de le dire, mais en tout cas, en ce qui concerne la région à laquelle j'appartiens, avec Laurent Wauquiez, encore une fois, nous avons gagné sur ces bases-là. Très bon résultat de premier tour, victoire nette au deuxième tour, et je pense en s'appuyant sur une ligne qui était une ligne claire et affichée. Je pense que c'est un des éléments du succès. Si vous me permettez une deuxième réflexion, c'est que nous allons tous, que ce soit Xavier Bertrand, Christian Estrosy, Bruno Retailleau, Valérie Pécresse, Philippe Riggière, tous ceux qui ont gagné, qui ont permis cet intérêt, nous allons tous devoir mettre en œuvre une réforme dont la caractéristique, c'est d'avoir été mal préparé, mal initié, une réforme bâclée. J'ai personnellement interrogé les responsables gouvernementaux sur un certain nombre de sujets, je n'ai toujours pas de réponse. Franchement, si nous avions, nous, préparé une réforme de cette manière, on nous serait tombé dessus. Et à vrai dire, ça n'aurait pas été le cas, parce que précisément, nous n'aurions pas mené et préparé cette réforme de cette manière-là. Donc c'est aussi un vrai sujet, il existe des zones d'ondes dans une réforme bâclée. Autre sujet, Alain Juppé présente un nouveau livre cette semaine, avec de nouvelles propositions. Par exemple, il y a une de ces propositions qui dit que l'acquisition de la nationalité française serait réservée aux personnes dont au moins un des parents est français. Est-ce que ça remet le droit du sol ? Est-ce que vous avez l'impression que c'est une mesure qui est, je dirais, un virage à droite ? Bon, écoutez, moi je n'analyse pas les virages, les zigzags ou autres, ce n'est pas le sujet. Alain Juppé est une personnalité éminente de notre famille politique, qui a exercé des responsabilités très importantes. Il a été, il y a un peu plus de 20 ans, Premier ministre. Les problèmes de la France d'aujourd'hui ne sont pas exactement, naturellement, ceux qui étaient il y a 20 ans, mais il connaît parfaitement le fonctionnement de l'État. Quant à l'acquisition de nationalité, oui, c'est une vraie différence entre la majorité et nous. Pour le gouvernement, pour Manuel Valls, pour le président de la République, l'acquisition de la nationalité, c'est le début d'un parcours d'intégration. Pour nous, au contraire, ça doit être l'aboutissement. C'est une différence fondamentale et je pense qu'il faudra donc, le moment venu, lorsque l'alternance interviendra, comme nous l'avons préparé autour de Nicolas Sarkozy à l'occasion des conventions que nous avons initiées, eh bien il faudra revenir sur les modalités d'acquisition de la nationalité à l'évidence. Autrement dit, la proposition d'Alain Juppé, vous la reprenez à votre compte, c'est finalement une proposition qui peut parfaitement rejoindre celle que ferait Nicolas Sarkozy. Écoutez, mon engagement est total aux côtés de Nicolas Sarkozy, car je considère qu'aujourd'hui, il est le seul, le seul, à avoir trois qualités essentielles, qui sont l'autorité, que lui confère son statut d'ancien chef de l'État, la légitimité, puisque c'est lui qui a été élu, il n'a pas été nommé, il n'a pas été, ce n'est pas intervenu par une opération seule du Saint-Esprit, même si le Saint-Esprit peut naturellement parfois aider, c'est lui qui a la légitimité puisqu'il a été élu chef de l'opposition, et en mettant la crédibilité parce qu'il prépare le programme d'alternance. On est en train de bâtir le socle de l'alternance. Ce n'est pas un positionnement contre le gouvernement, c'est un positionnement pour nos propositions. Et parmi ces propositions, nous avons travaillé sur les réformes que vous évoquez, celle-ci, l'acquisition de nationalité, la modification par exemple de la politique migratoire, et puis chacun peut y apporter sa touche. Donc il y a des modifications à apporter, ceci est une des pistes. Est-ce que vous souhaitez qu'il déclare rapidement sa candidature aux primaires de la droite ? C'est de sa responsabilité, mais comprenez-moi... Est-ce que vous souhaitez qu'il soit candidat ? Moi je souhaite ardemment qu'il soit candidat, pour les raisons que je viens d'invoquer, parce qu'il est le seul à avoir ces trois qualités. Le seul. Mais quant au cas d'Henrié, naturellement c'est lui qui en est le maître, et la décision, bien sûr, elle lui appartient, elle lui seule. Mais il faut bien comprendre que les responsabilités ne sont pas les mêmes. Vous avez un certain nombre de candidats dans notre famille politique, et c'est tout à fait normal, qui sont engagés dans une démarche personnelle. Aujourd'hui Nicolas Sarkozy, lui, pèse sur ses épaules une responsabilité qui est lourde, c'est la responsabilité de l'avenir collectif de l'opposition. Donc ils ne sont pas aujourd'hui dans le même registre, et donc c'est normal que Nicolas Sarkozy ait choisi. Et je pense que c'est sain, c'est un bon signal, il ait choisi la responsabilité collective. La déchéance de nationalité, elle pourrait être étendue à tous les Français. Est-ce que c'est une mesure que vous pourriez voter ? Écoutez, moi je ne comprends pas ceux qui ont des vapeurs sur ces sujets. La déchéance de nationalité, c'est existé déjà depuis les décrets-lois du gouvernement d'Al-Adi en 1938. Ça a été confirmé en 1945 par les ordonnances signées par le général de Gaulle lui-même. Il y a eu 523 cas de déchéance de nationalité jusqu'en 1967. Ça figure toujours dans le Code civil, c'est à l'article 23. Donc naturellement c'est une mesure, c'est une mesure dont on dit qu'elle est symbolique. Et ceux qui reprochent qu'elle soit symbolique, je ne comprends pas si c'est symbolique. Comme Alain Juppé par exemple. Mais je ne comprends pas ceux qui sont inquiets de la démarche en disant de toute manière elle est inefficace parce qu'elle n'est que symbolique. Mais précisément si elle n'est que symbolique, donc ça ne doit pas poser de problème. Et je pense même que c'est une bonne mesure. C'est une mesure qu'autour d'ailleurs de Nicolas Sarkozy, nous avions proposé. Et toute piste qui permet de lutter contre l'insécurité, qui est le sujet, un des sujets majeurs de notre pays, et contre le terrorisme, doit être encouragée. – Justement, la sécurité après les attentats, est-ce que vous avez le sentiment que tout a été fait pour éviter ce qui s'est produit par la suite ? – C'est naturellement le fait qu'en 11 mois, il y ait eu une deuxième vague d'attentats aussi violents, c'est bien sûr le signal d'un échec. Mais vous savez, il ne faut pas masquer, il ne faut pas que tout ceci masque la réalité. Depuis 2012, quoi qu'on dise, quoi qu'ils essaient d'affirmer, la délinquance dans notre pays s'est aggravée. Si vous prenez les trois principaux agrégats, c'est comme ça qu'on les appelle, les violences aux personnes, les atteintes aux biens, les infractions économiques, cela s'est globalement dégradé. Et donc la seule préoccupation qui doit être la nôtre, c'est la seule. C'est une préoccupation collective, à côté naturellement de l'emploi, qui est la préoccupation aussi essentielle, et là aussi c'est un désastre, c'est de lutter pour l'amélioration de la sécurité de nos consignants. Mais la réalité, encore une fois, je le dis, c'est que ce gouvernement se caractérise par un désastre économique et social, une débâcle idéologique, l'affaire de la déchance de la nationalité le démontre, et un cafarnaum politique, vous le voyez bien, avec les zigzags qui ont été accomplis. Merci. Merci.